Générique Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal. Voici les titres. Ils négocient des titres financés et travaillent la plupart du temps pour le compte d'un établissement bancaire ou d'une société de bourse. Ce sont les appels traders. Zoom sur ce métier en pleine propension au Bénin. Le climat et la météo, deux éléments indispensables à l'agriculture qui nécessitent une bonne maîtrise pour un bon rendement. Un agro-météorologue nous dira comment y arriver. Et puis l'eau conditionnée n'est pas produite dans les conditions optimales de sécurité. Si elle étanche la soif, mais serait mauvaise pour la santé, les acteurs du sous-secteur s'ensibilisent à de meilleures conditions de production. Acheter une valeur au plus bas et la vendre au plus haut pour le compte d'un tiers. Tel est le défi du trader. Les yeux rivés sur les coûts de la bourse. Ces acteurs du marché financiers spéculent sur les produits actions, contrats à thème et devisent. Qu'est-ce que le trading et comment marche-t-il ? Suivons cet élément d'Arthur Wendo et Christian Devoti pour mieux comprendre. Ils sont, en majorité des jeunes, à embrasser le trading. Un métier tout comme les autres. Le trading, c'est une activité d'achat et de vente de natifs financiers. Le trading, je dirais, c'est une activité qui se fait sur une plateforme, d'accord ? Appelée broker, c'est-à-dire outil en français. Cette activité, exercée essentiellement sur des plateformes en ligne, est pratiquée sous plusieurs formes. Nous pouvons parler des investissements à long terme, d'accord ? On peut parler aussi de la spéculation, d'accord ? Et on peut aussi parler des investissements à long terme. Comme toute activité, le trading regorge davantage, mais aussi de risques considérables. D'abord, il y a le risque que le trader court, d'accord ? Et il y a aussi un risque pour ceux-là qui s'intéressent à ce métier, d'accord ? Le trader, il va sur le marché pour réaliser des profits en fonction de son investissement et tout ce qu'il fait. Mais c'est vrai, ce n'est pas un jeu de loterie. Même la loterie, ça comporte des risques, vous voyez ? Mais quand vous venez sur les marchés financiers, ça vous demande de faire déjà des analyses, d'accord ? Et ce sont ces analyses-là qui vous permettent maintenant de savoir s'il faut acheter ou le vendre. Même si le trading offre une liberté financière, un bon trader doit avoir une certaine aptitude. Vous n'avez pas besoin d'avoir le bac, le BTS, la maîtrise. En gros, vous n'avez pas besoin d'avoir le gros diplôme avant d'être le trader, d'accord ? Il faut juste se faire former par quelqu'un qui connaît le métier, qui maîtrise bien le domaine, d'accord ? Et que vous voyez faire des espoirs et que vous voyez faire de bons résultats, d'accord ? Donc pour cela, il faut vraiment se concentrer sur le truc, chercher à comprendre comment est-ce que ça fonctionne, chercher à comprendre comment est-ce que ce marché-là, ça bouge, d'accord ? Avant d'investir votre argent. Parce que sans maîtrise, enfin sans pratique, il n'y a pas de maîtrise, d'accord ? Donc en gros, je dirais qu'il faut d'abord travailler sur soi-même et après faire une bonne formation avant de se lancer dans le trading. Il n'y a pas de saut métier dit-on, devenir trader c'est bon, mais un trader professionnel qui n'a pas l'objectif, d'ennaquer la population serait plus idéal. Le climat et la météo sont des éléments indispensables à l'agriculture. Les maîtriser est nécessaire pour tout producteur à la quête d'un bon rendement. Cela leur permet de choisir les semences en conséquence et surtout de savoir quand et comment répandre l'engrais. Un agro-météorologue nous en parle au micro de Samson Thiemont et Estelle Pazot. Nous avons des applications en météo qui sont beaucoup plus utiles pour l'agriculture. C'est pourquoi nous parlons de l'agro-météorologie, c'est-à-dire l'application de la météorologie à l'agriculture. Aujourd'hui avec les changements climatiques, nos paysans ont du mal à maîtriser les saisons. Alors la météo vient en appui à ces paysans-là afin de pouvoir mettre à la disposition des paysans les informations agricoles nécessaires pour la maîtrise. Et le but final c'est de pouvoir accroître le rendement à l'hectare de leur production. En cas de sécheresse, déjà comme nous faisons la prévision saisonnière, nous mettons à la disposition de nos paysans les informations en début de saison. D'accord ? C'est-à-dire le comportement de la saison au cours de l'année. Est-ce que nous aurons des séquences sèches, c'est-à-dire nous aurons des poches de sécheresse ? Alors si on devrait y avoir les poches de sécheresse, seront-elles longues ou bien courtes ? Maintenant, si elles sont longues, quelles sont les variétés qu'il faut choisir ? C'est là où c'est important ça. Donc nous conseillons aux paysans de faire le choix des variétés qui résistent mieux à la sécheresse. Ça c'est un. En dehors de cela, lorsque la saison demeure, nous on calcule ce qu'on appelle l'ETP, c'est-à-dire l'évapotranspiration potentielle, qui vous permet, c'est des termes techniques, qui permet de pouvoir évaluer la quantité d'eau qui est disponible pour que la plante puisse exploiter. D'accord ? Et lorsque nous calculons ce paramètre qui est l'ETP, ça nous permet de dire aux paysans que la plante est en train de traverser une période de stress hydrique, c'est-à-dire que la sécheresse. Donc vous lui conseillez par exemple de ne pas mener certaines pratiques, de ne pas reprendre l'engrais pendant cette période, afin de ne pas, avant de pouvoir permettre à la plante de résister face à la sécheresse. Et je l'annonçais dans les titres, l'eau conditionnée en Sanché n'est pas toujours propre à la consommation. Les conditions de production laissent parfois à désirer. Les études révèlent qu'une importante partie de ces eaux conditionnées contiennent des germes qui pourraient occasionner des maladies hydriques. Pour donc éviter ces cas de maladies, les acteurs de ce sous-secteur sensibilisent Gloria Ony. Les statistiques au plan national indiquent qu'environ 35 à 40% des eaux en Sanché qui circulent dans nos villes ne sont pas de bonne qualité. La plupart des structures privées de traitement de l'eau conditionnées ne disposent pas d'acessoires ni d'appareils requis pour une production répondant aux normes sanitaires en la matière. Les eaux conditionnées en Sanché seraient l'une des sources des maladies hydriques liées au manque d'hygiène qui caractérisent le processus et l'état du matériel de production. Un laboratoire vraiment accrédité dans les normes qui se chargera de faire le contrôle de la qualité de l'eau mise à la disposition des populations. Il existe des tests de loi qui permettent à un producteur qui veut s'installer pour produire de l'eau, il a des tests auxquels il doit se conformer. On a remarqué que ces producteurs se installent anarchiquement, d'autres font l'effort de se conformer, d'autres s'installent clandestinement et c'est le cas de la majorité. Les zones marécageuses, généralement insalubres, sont les endroits où ces usines artisanales de fabrication de l'eau conditionnée en Sanché sont installées. Il est estimé qu'entre Cotonou, Porto-Nouveau et Abomecalavie, qu'on peut avoir jusqu'à 1000 producteurs, 1000 producteurs, mais la majorité produit dans des conditions ou dans des lieux où il ne soit jamais, qu'on ait assez et l'eau paraît seulement de quelque part, vous le voyez en circulation. Pour réglementer le secteur, le ministère de la Santé a pris certaines dispositions qui peinent à être mises en application. Malheureusement, à la date d'aujourd'hui, le décret qui nous permet, à dire qui permet de leur donner une autorisation de faire le suivi, n'est pas encore signé. C'est dans le secteur administratif. Dans la mise dans nos 16 outils, nous avons remarqué qu'il y a des goulots d'étranglement, que nous avons décidé alors qu'il serait bon qu'on allège la tâche, afin que celui qui veut prendre la disposition pour de l'eau de bon qualité puisse le faire et n'ait pas cette difficulté. Il apparaît alors que les conditions de production des eaux conditionnées en sachet sont décriées. Les acteurs du domaine y travaillent d'ailleurs en vue d'améliorer la qualité de l'eau destinée à la consommation. Hors du Bénin, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont décidé d'appliquer le différentiel de revenu dessin et les programmes de durabilité dans le domaine du cacao. Cette décision fait suite à un engagement avec les acteurs de l'industrie de la chaîne de valeur du cacao sur la poursuite de la mise en œuvre des programmes de durabilité. Le conseil du café cacao et Ghana, Coco Borde, explique aussi que toutes les entreprises se sont résolument engagées à appliquer le DRD et à prendre les mesures nécessaires pour sa mise en œuvre effective et immédiate. Le différentiel de revenu décent est de 400 dollars la tonne pour tout contrat de vente de cacao obtenu auprès des deux pays pour la campagne 2020-2021 avec pour objectif d'atteindre un prix plancher d'environ 1,5 million de francs CFA la tonne. 300 milliards de dollars, soit environ 180 000 milliards de francs CFA seront injectés dans le climat pour stocker le carbone dans le sol et ralentir le réchauffement climatique pendant 20 ans. C'est d'ailleurs ce que recommande le groupe de scientifiques de la Convention de lutte contre la désertification des Nations Unies. Le financement requis est l'équivalent du PIB d'un pays comme le Chili, mais également ce que dépense le monde pour les opérations militaires en deux mois. Selon René Castro Salazar, directeur général adjoint de la FAO, 900 millions d'hectares sur les 2 milliards dégradés par la surexploitation, la déforestation et autres facteurs pourraient être restaurés, à nouveau utilisables et exploités de manière adéquate. Ces superficies pourraient capturer le carbone et donner un répit de 15 à 20 ans qui sera utilisé pour adopter les technologies neutres en carbone. Et ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada